Chers amis, vous voyez, c'est une conférence particulière, je me suis changé. Je n'ai plus mon beau maillot de l'équipe de rugby, on a même changé d'endroit. Et bien pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu des problèmes techniques sur le dernier enregistrement. Donc je reviens, exprès pour vous, c'est un comeback, faire ce quatrième dossier de cette conférence, de DCM3 si je me souviens bien, et reparler de DCM4, et reparler de M. Com, qui était un des premiers patients qu'on a pris en charge pendant mon clinica dans le service. Donc ce monsieur a 84 ans, il a amené aux urgences par les pompiers de Paris, deux antécédents, bien connus, une hypertension, une BPC au post-tabagique, non c'est vrai, il fume encore. Donc depuis 24 heures, ça va plus beaucoup, ça va beaucoup moins bien même, pardon. Il a de la fièvre ou une sensation de frisson, et il dit, crachez plus qu'à l'accoutumée. L'état général paraît correct, la fréquence respiratoire est à 38 avec un tirage, l'auscultation retrouve des sibilants bilatéraux modérés, et un foyer de crépitants postérobasal gauche. La SAT en air ambiant est à 79%, il a 38,3 de température, la tension est à 145,59, le pouls à 97 par minute. On ne note pas de signes d'assurance cardiaque droite, le Glasgow est à 14 sans flapping. Vous disposez déjà de gaz du sang, PHF 33, PO2 51, PCO2 69, réserve alcaline 35, l'annumération formule sanguine 11 500 globules blancs, hémoglobinémie 15,6 g, plaquette 426 000. Je propose de découvrir la radio de thorax de notre ami M. Coe, qui me paraît assez éloquente. Je pense qu'on y reviendra. Voilà les questions. Alors question 1, quels sont les éléments de l'interrogatoire qui vous permettent d'évaluer la gravité de la BPCO de ce patient ? Question 2, comment interprétez-vous la radiographie de thorax jointe ? Question 3, quels diagnostics au singulier retenez-vous ? Question 4, quelles sont les deux mesures thérapeutiques à mettre en œuvre en urgence ? Et question 5, quels vont être les éléments de surveillance de votre patient dans les premières heures ? Question 6, l'état reste précaire, après 6 heures de prise en charge, il est encore polypnéique, son état de conscience est altéré. Que proposez-vous ? Au cinquième jour, il est toujours fébrile, 15 800 blancs, les aspirations sont purulentes. Vous disposez d'une radio de thorax. Quelle est votre hypothèse diagnostique et que proposez-vous pour la confirmer ? Voilà la radio de thorax numéro 2. 12 questions dans ce dossier. L'examen répond présence de nombreux coxyagrammes positifs en AMA. Quelle est votre décision thérapeutique et pourquoi ? Question 9, la situation s'améliore. Le patient va quitter le service de pneumologie pour un centre de réhabilitation respiratoire, rappelez-en les principes de prise en charge. Quelles sont les deux mesures thérapeutiques qui augmentent la survie chez les patients BPCO ? C'est la question 10. Question 11, M. Combe présente des crashs à amoptoïques. Trois ans plus tard, vous réalisez une endoscopie bronchique. Quelle est votre hypothèse ? Question 12, vous notez une modification clinique iconographique 4. Quelle en est la nature ? Donc, voilà votre endoscopie bronchique. Et voilà l'icono numéro 4. Je vous propose d'avancer. Quels sont les éléments d'interrogatoire qui vous permettent d'évaluer la gravité de la BPCO de ce patient ? Alors, les éléments qui sont à rechercher à l'interrogatoire sont essayés de déterminer le VEMS. Il y a clairement une classification de la gravité de la maladie en fonction du VEMS. Pardon. Plus de 50%, moins de 30%, avec des stades. Je vous rappelle, tout ça est très codifié. Il faut évaluer la dyspnée et le handicap. Ce sont des mots clés actuellement. Pour évaluer une dyspnée, je vous rappelle, il y a les échelles visuelles analogiques, il y a les interrogatoires, les questionnaires, comme les questionnaires de Saint-Georges, les questionnaires de qualité de vie. Le questionnaire de Saint-Georges est un questionnaire de qualité de vie. Puis, il y a des échelles type NYHA, etc. Les thérapeutiques que le patient utilise sont des éléments importants. Il est sûr que si le patient fait de la ventilation à domicile en dehors du syndrome d'apnée du sommeil, c'est qu'il a une maladie très évoluée, déjà. Et s'il a de l'oxygène à domicile, c'est qu'il a soit moins de 55 de peptide AO2 en air ambiant, c'est comme ça qu'il faut interpréter, ou moins de 60, plus une complication de l'HTAP ou de la polyglobulie. Donc, ce sont des éléments qui renseignent sur la gravité de la maladie. Et puis, il est fondamental pour savoir où on va, si le patient a déjà fait des exacerbations et a déjà été hospitalisé, et s'il est déjà allé en réanimation, s'il a déjà fait de la ventilation non-invasive ou s'il a déjà été intubé. L'histoire de la maladie montre que les patients se dégradent sur le plan fonctionnel, puis sur le plan clinique, clairement. Puis après, il y a des grands à-coups de dégradation avec des patients qui ne reprennent jamais de l'altitude et qui font une fois de la VNI, puis une fois ils sont intubés, puis après ils finissent à l'hôpital et ils décèdent. C'est un petit peu le schéma d'évolution de cette maladie. Donc, la question 2, interprétons la radio de thorax. Donc, ce qui est frappant sur cette radio de thorax, la première chose qu'on voit, c'est un aplatissement des coupoles. Donc, un des réflexes, c'est de regarder un peu les côtes. On a le sentiment qu'elles sont horizontalisées. Et si on devait compter les espaces intercostaux, on en aurait, je pense, et on va le faire ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec un aplatissement des coupoles. On a le sentiment que ce thorax est un thorax complètement en tonneau, voire qu'ici, il y a un coup de hache externe. Et quand on regarde le parenchyme pulmonaire, on a le sentiment qu'il y a une hyperclarté du parenchyme pulmonaire, de la trame pulmonaire, avec peut-être un petit syndrome bronchique dans le lobe supérieur droit. Et donc, tout ça ne me moque à moi de l'emphysème et de la distension. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en correction ? Hyperclarté des deux champs pulmonaires prédominant au lobe supérieur, horizontalisation des comptes, aplatissement des coupoles diaphragmatiques, aspect en tonneau, coup de hache externe, tout y est, et la conclusion, emphysème pulmonaire et distension pulmonaire. Alors, ce patient a une décompensation de BPCO, elle est sévère, il est clairement en détresse respiratoire, c'est ce que je marque ici, en témoigne son acidose respiratoire chronique décompensée. L'acidose respiratoire est chronique parce que la réserve alcaline est à 35, et elle est décompensée parce que le pH est franchement, franchement acide. Et donc, quel est le facteur déclenchant ? Alors, la radio n'est pas probante, mais ce n'est pas toujours facile chez le patient BPCO, mais il a de la fièvre, il a une polynucléose, un foyer de crépitant, on va dire qu'il a une pneumonie aiguë communautaire, je vais effacer pour qu'on puisse le lire, et donc, c'est très important, le facteur déclenchant, c'est une pneumonie aiguë communautaire, le patient est fébrile, la polynucléose, il crache du pus, ce n'est pas toujours un bon critère, mais il a le foyer auscultatoire, ce qui lui manque, c'est le foyer radiologique pour le moment, la seule pneumonie qu'on avait vraiment en dehors de la distension et l'enphysème, c'était plutôt un syndrome bronchique du lobe supérieur droit, mais il crépite à la basse gauche. Alors, quelles sont les deux mesures thérapeutiques à mettre en oeuvre en urgence ? Alors, vous voyez, la diapositive apparaît, donc il faut effectivement que ce patient bénéficie d'une ventilation non invasive dans un contexte de réanimation, pourquoi ? Parce qu'il est en détresse respiratoire et qu'il est acide et qu'on a du mal à imaginer qu'il s'améliore avec des simples aérosols et vous venez de dire, petit 1, mon patient a une décompensation grave de BPCO, petit 2, c'est une pneumonie communautaire, je pense qu'il faut lui rajouter le traitement de la pneumonie communautaire et chez ces patients BPCO, le traitement de la pneumonie communautaire, c'est avant tout amoxicilline, acide clébulanique, parce que ça couvre le pneumocoque, mais aussi les hémophiles, les staphylococques d'Orem et Thies et les clepsiels pneumoniers, par exemple. La pneumonie, ici, sa gravité est absolument liée à la décompensation de BPCO, c'est plus un facteur déclenchant, en elle-même, elle n'est pas grave, mais il serait acceptable de rajouter un macrolide en disant qu'on veut tout couvrir si jamais le patient s'est aggravé encore plus. Quels vont être les éléments de surveillance de votre patient dans les premières heures ? C'est un patient, je viens de vous le dire, qui va dans une unité de réanimation et qui doit être scopé. Ce qui va être déterminant, c'est sa fréquence respiratoire et sa SAT. Il part de 40 de fréquence respiratoire ou de 35, il doit plutôt descendre à 20 de fréquence. C'est que la ventilation est satisfaisante, elle est efficiente. Effectivement, sur le plan conscience et flapping très mort, c'est signe, soit le flapping doit disparaître et la conscience doit être normale. Sinon, si tout ça va dans le mauvais sens, que la conscience se dégrade et que le flapping se majeure, c'est que le patient reste ou est de plus en plus hypercapnique. L'hémodynamique, ensuite, si vous faites de la ventilation non-invasive, il vaut quand même monitorer sur le ventilateur le volume courant et la fréquence respiratoire du patient. Et l'examen clé quand on met un patient sous VNI dans la première heure pour savoir si ça marche, c'est des gaz du sang sous VNI. Si le patient se dégrade, à ce moment-là, il risque de rentrer dans les critères d'intubation et de ventilation mécanique. Votre patient reste précaire. Après six heures de prise en charge, il est encore polypniique. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire. Son état de conscience est altéré. Donc, on est vraiment sur les critères qu'on a surveillés. La fréquence respiratoire, l'état de conscience, qui témoigne probablement le glasgo A9 d'une capnique qui est majorée. On peut imaginer que ce patient ait 7,10 de pH et 110 de pCO2. Ça peut être ça. Et donc, on est clairement en échec de ventilation non-invasive. Il va falloir lui proposer un support plus invasif et intuber le patient. Alors, ventilation mécanique invasive, intubation après sédation. Donc, ce schéma vous montre comment on intube un naragoscope qui est essentiellement fait pour soulever ici, à l'estigmatisé en rouge, la base de langue. Et là, son intubation vient dans la trachée. Vous voyez son ballonnet qui va être gonflé pour avoir un milieu étanche et pouvoir faire de la ventilation au patient. Donc, 72 heures plus tard, il me semble, de mémoire, le patient présente de la fièvre. Il y a des aspirations purulentes. Quelle est l'hypothèse principale ? Donc, 72 heures d'hospitalisation, on est dans le nosocomial. On a un patient qui a un facteur de risque d'infection nosocomial qui est la ventilation mécanique. Il est fébrile et il me semble, en regardant la radio, qu'on peut penser qu'il y ait un foyer d'opacité alvéolaire du lobe inférieur droit. La radio est un peu grillée parce qu'on a du mal à distinguer où va la sonde d'intubation. On imagine qu'elle va jusque là. Je vous rappelle qu'un patient intubé, ça veut dire qu'il faut lui faire une radio de thorax à un moment ou à un autre dans votre correction à l'internat. Donc, quelle est votre hypothèse diagnostique et que proposez-vous pour la confirmer ? Donc, moi, je dirais que ce patient a une PAVM et donc c'est une pneumonie nosocomiale acquise sous ventilation mécanique. Et pour la confirmer, contrairement aux pneumonies communautaires, il est important d'en connaître la microbiologie. Et pour cela, il faut faire des prélèvements respiratoires. Et ces prélèvements respiratoires en France à l'heure actuelle sont des prélèvements respiratoires nobles, disto-alvéolaire, soit un lavage gonco-alvéolaire, soit un prélèvement distal protégé. Alors, la réponse est pneumonie nosocomiale sous ventilation mécanique. Il peut y avoir un germe multireside.